Une voiture piégée a explosé devant une caserne de la garde civile. Décembre 1987, Saragosse, en Espagne. Un attentat fait 11 morts, dont 5 enfants. Et rapidement, un coupable pointé du doigt, l'ETA. Pour l'instant, personne n'a revendiqué l'attentat. Mais pour les enquêteurs espagnols, cela ne fait aucun doute. C'est l'œuvre, disait ce matin le gouverneur de Saragosse, d'ETA. Les trois lettres qui désignent les séparatistes basques. Des séparatistes basques qui multiplient les attentats en Espagne à cette époque-là. Et parmi les figures emblématiques de l'organisation, Josu Ternera. Il est d'ailleurs soupçonné par le gouvernement espagnol d'avoir commandité cet attentat. Deux ans plus tard, alors en plan qu'en France, il est arrêté par les renseignements généraux français. Il s'appelle José Antonio Urrutigo Echea. Mais depuis toujours, on le surnomme Josu Ternera. Il est considéré comme le patron de l'organisation séparatiste basque ETA. Il est jugé en 1989 pour association de malfaiteurs, mais n'est pas inquiété à cette époque pour les attentats de Saragosse. Il sera emprisonné en France jusqu'en 1996. Aujourd'hui, Egoïs était venu jusqu'à Muray pour soutenir son père à travers les murs de la prison. Comme il est en grève de l'affaire, donc on a décidé de ne pas aller le voir. 1996, fin de sa peine en France. Mais la police l'attend à la sortie de prison et le transfert à la frontière pour le remettre aux autorités espagnoles. Ternera serait, selon la police espagnole, l'initiateur et le spécialiste des attentats à la voiture piégée. Il est considéré comme un dur de l'ETA. L'Espagne demande son extradition depuis 90. Deux ans plus tard, malgré son incarcération en Espagne, il sera élu député au Parlement basque. Et c'est là toute l'ambiguïté du personnage. Terroriste pour certains, pour d'autres, il est l'artisan de la paix entre espagnols et indépendantistes. Il est libéré en 2000, mais la justice espagnole le convoque de nouveau, alors il entre dans la clandestinité. La cavale de Josu Ternera se termine en mai 2019 en Savoie. Entre-temps, l'ETA a été dissoute. Qu'importe, les autorités espagnoles tiennent à faire venir Ternera sur leur territoire pour le juger dans l'affaire de l'attentat de Saragosse. Terroriste, défenseur des accords de paix, cet homme, à lui seul, représente l'ambiguïté de l'ETA. À voir comment l'Espagne va clôturer le chapitre ETA avec le jugement de cette figure emblématique. Sous-titrage ST' 501